Je vais juste rappeler aux personnes qui arrivent en cours de route que le cercle de l'espace éthique est plus riche de 300 personnes ce soir. Et donc j'avais dit avant que nous nous revions dans cette séance qu'il y avait une méthodologie qu'on avait suivie à l'espace éthique et qui est déjà en cela une démocratie, j'allais dire, participative qui s'est mise en oeuvre. Donc lorsque Jean-François Delfraissy a saisi l'ensemble des espaces éthiques régionaux, nous avons lancé un appel à un certain nombre d'éléments de nos réseaux pour identifier les thématiques qui seraient susceptibles d'être discutées au niveau de la bioéthique. Tous ces éléments se trouvent sur notre site qui est animé par Emmanuel Bruggeron. Et derrière, vous pourrez lui demander des dédicaces tout à l'heure. Et donc on a un site qui est très vivant et vous verrez la méthodologie qu'on a suivie. On a également constitué un conseil scientifique qui est réuni 80 personnes en associant également, puisque c'était aussi une volonté du président de la République que d'ouvrir à d'autres champs que la bioéthique traditionnelle, c'est-à-dire celle qu'on abordait dans la révision de 2011, notamment toutes les nouvelles technologies. Donc on s'est ouvert à un champ disciplinaire très varié, très créatif, dans la représentativité de notre conseil scientifique qui a mis des propositions au niveau des thématiques et des problématiques. Et puis ensuite, on a mis en place, et vous verrez que ça peut être aussi intéressant qu'un jury citoyen, un réseau au niveau national de correspondants qui sont en quelque sorte nos grands témoins. Il y en a aujourd'hui 300 grands témoins au niveau national qui vont pouvoir interagir par rapport à ces débats de société, que ce soit dans leur région, au niveau national. Donc tout ça, ça va nous permettre, c'est pas des big data, ça va être traité avec beaucoup d'intelligence, non pas artificielle, mais humaine. Donc ça va nous permettre de faire remonter un certain nombre de questionnements et peut-être de faire évoluer au cours des mois qui viennent les thématiques, notamment puisque même si les débats pour nous devraient s'arrêter fin juin, puisque le comité consultatif national d'éthique nous a fixé cet échéancier. Soyez rassurés les unes et les autres, nous continuerons la partie, parce que la bioéthique, elle va pas s'arrêter à 6 mois, et on sait que ça nous engage pour les années qui viennent à des débats. Donc ça va enrichir la palette des questionnements de l'espace éthique. Donc il y aura beaucoup d'initiatives, vous verrez sur le site de l'espace éthique, comme sur le site des états généraux de la bioéthique, des documents de référence, parce que c'est pas toute débat, mais il faut aussi s'informer, s'approprier des connaissances. Et je voulais rendre un hommage tout particulier à notre équipe, qui s'est mobilisée, une équipe très riche. Dans un instant, je donnerai la parole à Valérie Dopathe pour qu'elle dise aussi un petit mot, parce que comme juriste, elle nous a pas eu ses conseils, mais je voulais rendre un hommage tout particulier à un membre de notre équipe, qui est notre interne en santé publique, qui peut se lever, Caroline Cause, et qui a réalisé déjà un premier document, je trouve très intéressant. Voilà. Je peux vous dire qu'on a souvent dit que l'éthique, c'était une question qu'on abordait, que quand on était sage et dans le grand âge, de la représentativité de certains comités d'éthique, vous voyez qu'une personne particulièrement jeune et moderne est très impliquée. Et donc, elle a un premier titre de fiche repère, vous voyez, au niveau de la méthodologie, qui est l'assistance médicale à la procréation. Vous pouvez de suite télécharger. Vous voyez, c'est assez intéressant au niveau à la fois de l'information et du questionnement éthique. La deuxième fiche, c'est la publicité, mais pour vous dire qu'on est déjà dans la dynamique, ça va être dans quelques jours le don d'organes et de tissus. Donc, sous forme de fiches repères qui seront extrêmement argumentées, nous aurons à la disposition des uns et des autres de quoi construire nos débats. Voilà pour la présentation. Je donne la parole quand même pour quelques instants à Valérie pour la remercier des conseils, parce que nous, on était plus éthique du soin et éthique hospitalière à l'espace éthique, et tu nous as pour beaucoup convertis aux enjeux d'une approche juridique de la bioéthique. Donc, je te donne la parole. Elle est maître de conférence à l'Université Paris 13, et elle est notre conseillère pour les questions de l'éthique. Merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis ravie qu'Emmanuel ait entraîné son espace éthique vers la bioéthique, parce que c'est vrai que c'était avant tout le soin, et le soin reste certainement un peu plus important, surtout quand on entend l'actualité sur les EHPAD. Mais ce qui nous réunit ce soir, c'est la bioéthique. Alors, en tant que juriste, évidemment, mon matériau de travail, c'est d'abord la loi, de la travailler, de l'analyser, de proposer, de critiquer. Mais ce qui inspire la loi, la source de la loi, ici, dans la loi qui va être votée sans doute au 1er trimestre 2018, c'est vous. Et c'est ce que je trouve passionnant et merveilleux. D'une part, grâce, évidemment, au dynamisme des institutions, comme l'espace éthique, comme le CCNE, à la volonté des politiques au plus haut niveau. Et puis aussi parce que je crois que le grand public, nous tous, nous avons saisi les enjeux, saisi l'importance. Alors certes, la société n'est pas qu'enjeu bioéthique, il y en a bien d'autres. Mais je crois que c'est peut-être celui où les personnes ont décidé, où la cité, comme dit Emmanuel, les citoyens, ont décidé qu'ils participeraient. Et de fait, vous êtes la source de toute la réflexion. Et vous êtes donc la source de la décision des députés qui voteront la loi. Donc je trouve merveilleux que vous soyez nombreux. Et j'espère qu'on parviendra à continuer de susciter votre intérêt. Merci. Alors soyez rassurés, même si Jean-François a dit qu'on était à une époque macronienne où les choses vont vite, c'est pas en 2018, mais c'est en 2019 qu'il y aura une législation qui sera sur cette fois. Merci.